Une question très importante, la diaspora sénégalaise, cette diaspora s'est battue pour que Taïgi Ousmane Song al-Djomayenek au pouvoir. L'âle, l'âle Amel en retour ? Non, ce que nous n'avons jamais réussi à faire dans la diaspora, c'est de l'économie. La diaspora sénégalaise, on sait élire des députés, on sait faire des associations, on sait faire des cœurs Serine Touba, des cœurs Maudo, on sait faire tout ça. Ce que nous n'avons toujours pas réussi, c'est les passerelles de transition économique pour réorienter l'épargne de la diaspora, pour financer le développement. Et j'y viens. Et ça, je voudrais vraiment féliciter encore ce projet, parce qu'ils ont cité deux choses. Ils veulent mettre un fonds patriotique d'investissement et un fonds retraite diaspora. Fonds patriotique d'investissement d'abord. Voilà. En 2013, je parle à la télévision. Je parle à la télévision. Je vois, 11 ans après que les nouvelles autorités du Sénégal veulent mettre en place un fonds d'investissement de la diaspora, j'en suis heureux, parce que pendant les 5 ans où j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'ai fait des notes dans tous les sens pour la mobilisation des flux de la diaspora. La diaspora envoie 1 600 milliards l'année dernière, c'est pour financer la consommation des ménages. Moi, c'est pour la consommation des ménages. C'est pour la consommation des ménages, c'est 85%. Il y a environ 15% pour financer l'économie. Maintenant, de quoi s'agit-il ? On dit, la banque mondiale, l'Africain, l'immigré, l'économie de l'économie. Chaque année, 50 milliards de dollars, nous devons épargner de la banque. Maintenant, l'enjeu de ce fonds, c'est de lever l'épargne. Pas les données pour nous donner. Les données de France, nous devons 10 000 euros. Nous devons dire qu'il est en France. Nous devons dire qu'il est en France, le directeur de la banque, 2019, compte d'épargne, c'est rémunéré à 0,5%. C'est bien beau, mais est-ce qu'ils font des fonds d'investissement à Diaspora ? Non, pas du tout. Parce que la question de la prévisibilité juridique, l'Éthiopie a lancé des diasporas bonnes. Le Ghana a émis des diasporas bonnes. La diaspora juive, l'Ènde, le Chine, les gens qui font appel à leurs enfants qui sont dans le monde. Donc, imaginez-vous, vous avez un fonds, parce que ce qui nous manquait, c'était des véhicules financiers. On avait un fonds, le FES, qui existe toujours, je salue d'ailleurs ma soeur Natsambake, pour financer des projets d'appui. Mais aujourd'hui, on va aller sur le next step, aller là-bas dans les pays du Nord, avoir des licences de plein exercice, parce que les banques sénégalaises qui sont présentes là-bas, pour beaucoup, c'est des bureaux de représentation, et ils comptent diaspora, ils ne peuvent pas diffuser des produits financiers. Donc, avoir un fonds qui lève l'épargne pour créer des passerelles de transition, nous avons l'épargne, mais nous avons l'épargne. Imaginez, si on levait chaque année 10 millions d'euros sur le marché français, l'épargne Sénégalais, mais avec 10 millions d'euros, nous n'investissons qu'ici, on peut financer des choses au lieu de nous lever tout à l'heure. Voilà l'enjeu, c'est... On travaille avec notre propre argent. On travaille avec notre propre argent, et dans le projet, ils l'ont écrit, c'est pour diminuer la dépendance aux investissements internationaux. Mieux encore... Parce que le service de la dette nous étouffe, tout le monde le sait. Mieux encore, nous avons des fonds de retraite diaspora. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la question de la réversion des pensions ? Dans beaucoup de pays, on exige... Les Sénégalais, nous savons que nous devons travailler pendant 50 ans à retraiter, nous devons exiger que nous devons plus de 6 mois pour nous faire les impôts. Donc, après avoir servi ces pays-là pendant longtemps, on ne leur donne même pas la possibilité de venir se reposer au Futa, ou ici, qui s'est n'est qu'il faut pour bénéficier. Alors, si nous, aujourd'hui, le Sénégal a une intelligence, nous nous devons faire un fonds de retraite diaspora, nous devons faire un fonds de retraite diaspora, nous devons faire un fonds de pension américaine, mais ces fonds de pension-là, après, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il faudra faire ? C'est de l'ingénierie financière. Chaque matin, Momodou, à la Bourse régionale des valeurs mobilières de la Abidjan, la BRVM, chaque matin, s'échangent là-bas des actions des entreprises sénégalaises. Entreprise, vous ne m'avez pas dit qu'il y a pas de bourses, et tout ça, nous devons faire des actions. La diaspora n'est pas au courant. Donc, créer un fonds d'investissement permettra demain aux Sénégalais qui sont dans la diaspora, aux États-Unis, en Europe, en Chine, partout dans le monde, nous devons créer des passerelles et des véhicules financiers. Nous devons créer des actions entreprise sénégalais qui sont dans la bourse de la Bourse régionale. Nous devons créer des centralistes. Nous devons créer des financiers Sénégal. Nous devons créer des fonds de trésor. Ce sont des fonds de trésor qui sont garantis par la Banque centrale. C'est-à-dire que c'est une garantie, parce que c'est la Banque centrale qui est garantie. C'est des fonds de trésor. Et donc, moi, je l'ai lu dans ce projet-là. Et comme je dis, moi, depuis presque 15 ans, je parcours la diaspora pour défendre ça. Pendant les cinq ans où je suis resté au ministère des Affaires étrangères, j'ai fait des notes dans tous les sens. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que c'est une priorité des nouvelles autorités. Mais là, je suis heureux de voir que c'est une priorité des nouvelles autorités. Mais là, je suis heureux de voir que c'est une priorité des nouvelles autorités. Je suis heureux de voir que c'est une priorité des nouvelles autorités. J'ai la possibilité. Ne serait-ce qu'une petite goutte d'eau d'y apporter ma modeste contribution pour le Sénégal, je le ferai. Et je dois le faire. Et ça, je l'ai déjà dit à la nouvelle ministre des Affaires étrangères et au secrétaire d'État chargé du Sénégal extérieur. Je ne suis pas le diaspora et le temps. Avant celle du diaspora au Sénégal, il faut que je me l'ai dit. Je disais oui, parce que quand je l'ai dit, il y a 15-20 ans, j'étais nommé nulle part. J'ai été nommé dans les banques, j'ai pris mes autos, j'ai lu mes réservations, j'ai pris mes avions, j'ai pris mes sénégalais, j'ai pris mes prêts pour traiter sur le diaspora. Donc, c'est une opportunité historique à saisir. Et ça nous permettra, parce que les flux de la diaspora sont contracycliques, malgré les crises internationales, les envois continuent d'augmenter. Ça veut dire que, avec le ménage de l'immigré, c'est le lieu aussi de les féliciter. Donc, il faut que les gens comprennent qu'au-delà de l'action politique, la diaspora sénégalaise est très vaillante, fait beaucoup de choses. Il faut aussi saluer cette initiative de l'ancien régime du président Makissal d'avoir pris 1 000 milliards dans les 1 000 milliards et de donner de l'argent.